Europe 1 Europe 1, 6h46, et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Sauton. La crue se déplace donc vers Paris, principal symptôme, la Seine qui monte, qui monte et qui déborde. On en parle avec vous Laurent Cabrol. Moi j'ai déjà une question toute simple, enfin je ne sais pas si elle est simple, mais à vous poser. On nous dit qu'il y a des bassins de rétention d'eau, qu'il y a des lacs réservoirs qui sont là pour empêcher ce genre de phénomène. Mais pourquoi là ça craque ? Parce que d'abord si on n'utilisait que les bassins et que les lacs réservoirs pour soulager la Seine et pour maintenir des crues normales, pas trop dangereuses, on n'aurait pas suffisamment. Ils ne peuvent gérer qu'une partie de l'eau qui arrive sur la Seine et sur le loin. Donc ils sont, disons, indispensables, mais ils ne sont pas forcément la panacée universelle. Alors ce qu'il y a, ce qui est très inquiétant dans ce qui se passe, ou inquiétant, n'exagérant rien, mais enfin, la question que l'on se pose, c'est dans quel état sont ces bassins de rétention et dans quel état sont ces lacs réservoirs ? Un lac réservoir, je vous en parlais, c'est un lac réservoir, par exemple, dans ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe. Il y en a quatre autour de la Seine. Il y en a quatre, trois principaux qui sont le lac de Pannecière, le lac Seine et le lac du Der. Le lac du Der, à lui seul, il fait 350 millions de mètres cubes d'eau, vous voyez, et l'ensemble de ces trois font 830 millions de mètres cubes d'eau. Cela veut dire qu'on peut quand même stocker. Or, ce qui se passe à cette époque de l'année, d'abord, à quoi servent ces lacs ? Ils servent, pendant l'hiver, à retenir l'eau quand il y en a un petit peu trop, et donc on dégage la Seine, par exemple, on envoie dans ces lacs, et pendant l'été, on les remplit pour ensuite faire un arrosage ou irriguer, pour donner de l'eau quand on en manque. Donc, à cette époque de l'année, l'époque où nous sommes, eh bien, que fait-on ? On commence à les remplir pour qu'ils puissent servir pendant l'été pour irriguer. Et quand cette crue est apparue, ils étaient déjà en train d'être remplis. On avait fait des stocks, en quelque sorte. On commençait à faire des stocks, mais on ne sait pas à quel niveau. Donc, on nous dit aujourd'hui que, de toute manière, ils assurent leur travail à plein régime, qu'ils sont pleins, qu'ils ont fait leur boulot, mais peut-être, on aurait peut-être pu les vider un peu avant, si on avait su exactement quel type de crue auquel nous étions confrontés. – Alors, mettons tout ça en perspective. On parle beaucoup, depuis quelques jours, de la fameuse crue centenale de Paris, 1910. C'était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui ? C'était beaucoup plus fort comme niveau d'eau ? – Ah oui, oui. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une crue centenale, il faut bien se dire. Ce qui nous sauve, c'est la Marne. La Marne, justement, grâce, là, cette fois, au lac réservoir, elle a été soulagée. La Marne a un niveau qui n'est pas très élevé. Alors que ces affluents, que l'on connaît par les petits noms mignons, le Grand Morin et le Petit Morin, ces affluents sont pleins à craquer. Mais la Marne a un débit qui est tout à fait normal. La Marne, n'oublions pas qu'elle se jette sur la Seine, vraiment, aux portes de Paris. Et donc, si la Marne avait, comme les autres, comme le loin, avait gonflé et avait donné énormément d'ondes de crue, à ce moment-là, on aurait eu ce gros problème de la crue de 1910. Parce que là, on était dans la configuration d'une crue de 1910. Or, fort heureusement, la Marne nous a sauvés. Si toute l'eau est en train d'arriver à Paris, ça veut dire que ça va se dégonfler un peu mécaniquement en amont, non ? Dans Lyon, dans Seine-et-Marne, etc. Ah oui, oui, ça commence d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce qui est loin, c'est sans jeu de mots, puisque c'est sur le... Le loin. Le loin. Tout ce qui est loin commence maintenant à la décrue. Le loin amont est en train de décroître, si je puis dire. Et le loin aval est en train de gonfler. Et la Seine-moyenne, c'est-à-dire du côté de Corbeil, de Melun, ça monte encore. Mais il faut combien de temps pour que ça redescende, alors ? Pour que ça redescende, il faut plusieurs jours. Malheureusement, c'est comme... On a rempli une baignoire, et puis il faut la vider avec... Il y a un petit siphon et beaucoup d'eau, quoi. Donc il faut attendre. Et là, tant que... La chance que nous avons en ce moment, c'est qu'on n'est plus alimenté par les pluies. Et ces pluies qui ont été si fortes, qui ont été si soudaines, et qui ont été surtout orageuses, c'est ce qui nous a tués. C'est que nous avons eu des pluies orageuses. Et oui, c'est arrivé, c'est rarissime. C'est-à-dire que vous avez, quand vous avez une goutte froide, comme on a eu, c'est-à-dire des pluies continues pendant 3-4 jours, les pluies sont fines en général. L'ase était forte parce qu'elle était alimentée par l'air chaud qui vient de l'Espagne. Donc nous avons eu beaucoup, beaucoup de pluies. Ces pluies ont cessé dans cette proportion-là. On a maintenant plus que des petites brunes. Qui ne comptent pas vraiment. Non, qui n'apporteront absolument rien. Rien de danger, avec le temps qu'il fait, même les jours à venir, rien de dangereux. Et donc là, ça nous sauve, et il faudra le temps que la baignoire se vide, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 jours. Dernière question, François Hollande, hier, a établi un lien direct entre ces inondations et le réchauffement climatique. Laurent, alors je ne vais pas vous demander de faire de la politique, mais vous le faites, vous, ce lien, vous le météorologue ou pas ? Moi, je ne le fais pas. Et quand j'ai interrogé des spécialistes, enfin ceux qui sont notamment les membres du GIEC, et en particulier Jean Jouzel, j'en ai discuté avec lui parce qu'on parle beaucoup de ses problèmes ensemble, lui aussi reconnaît que ça n'a pas de, disons, de signification. Le réchauffement climatique, c'est soit le temps se réchauffe, soit alors il y a une accentuation des événements extrêmes. Alors, j'en dis, ça c'est une accentuation des événements extrêmes. Moi, je dis non, ça a déjà existé en 1910, en 1982, en 1955, on a déjà eu des situations pareilles. On a connu des situations comme celles-là. Alors que le réchauffement climatique n'était pas avéré. Merci Laurent Cabral, évidemment, vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve tous les quarts d'heure, ce matin, sur Europe 1. Europe 1, il est 6h51. Et dans un instant, on va s'intéresser aux conséquences de ces inondations, sur notre santé, aux gestes qui peuvent vous sauver la vie aussi quand l'eau se met à monter. C'est avec le docteur Kierzek. 6h, 9h sur Europe 1, Thomas Soto.